Musique de générique Vous allez voir que les sanctions ont été très très lourdes vis-à-vis des personnes qui les ont utilisées Mais avant de commencer cette petite vidéo je vais vous inviter à checker la description Parce qu'il y aura un petit sondage à l'intérieur pour toutes les personnes qui auraient utilisé un code DNS Afin de savoir et de réunir un maximum d'informations Afin de pouvoir savoir comment ça s'est passé et vraiment tout ce qui s'est passé Donc je vous invite à partager ce petit sondage et à répondre si jamais vous avez eu des conséquences suite à ces DNS Donc hier vous avez pu le voir j'ai fait une vidéo sur les DNS pour vous mettre en garde contre cela Je vous ai dit que vous deviez faire ce que vous voulez C'est à dire moi je vous mettais en garde mais après vous étiez libre de faire cela J'aurais pas dû J'aurais dû vous mettre en garde et vous interdire de les utiliser Je ne l'ai pas fait parce que je pensais vraiment pas que ça allait jusque là Je pensais que ça allait que Un bannissement de GTA Online Perte d'argent, perte de niveau Je pensais vraiment que ça allait être un truc banal C'est pas du tout le cas Parce que Rockstar et Sony ont dû s'allier Et à l'heure où je vous parle Sur le sondage il y a actuellement 32 personnes Qui ont été bannies Console c'est à dire que leur PS3 est morte Il faudra tout simplement en racheter une Il y a 11 personnes qui ont perdu de l'argent 11 personnes qui ont été bannies de GTA Online Et 8 personnes qui ont perdu des niveaux Donc jusque là pour le moment Voilà perte d'argent et perte de niveau c'est pas très grave Bannissement de GTA Online voilà on se retrouve dans deux semaines Mais là à partir du moment où c'est du bannissement de la console Ça devient très très grave Donc là je vais vous le dire franchement Je ne faites plus les DNS Peu importe le nombre de DNS Même si on vous dit de les faire ne les faites pas Vous le voyez et vous le verrez dans le sondage Vous pourrez même demander à des potes sur Facebook Ou passer un petit message sur Facebook Vous verrez que des personnes se sont fait bannir Je vous mettrai même des screens dans la description Pour que vous puissiez voir cela par vous même Voilà Donc faites très attention Ne les utilisez plus Ne les rentrez plus Alors pourquoi vous faites bannir à cause de ces DNS ? Parce que dans ces DNS Se trouve apparemment je ne sais pas je ne m'y connais pas trop Un CID Et ce CID permet tout simplement de retrouver la console Et de la bannir Donc Sony doit un peu s'amuser à faire cela avec Rockstar Toutes les heures il doit y avoir en moyenne 5 personnes Qui se font bannir leur console Parce que je reçois énormément de messages Ma console a été bannie etc Après vous faites vraiment ce que vous voulez Mais là bannir console je ne pense pas que vous avez envie de racheter une console Je remets en cause tous les Youtubers Même moi Je me remets en cause parce que j'ai fait une vidéo hier Qui vous a sûrement incité à aller voir un peu ce qui se passait autour des DNS Je me remets en cause je ne me mets pas hors de situation Je suis fautif Mais je remets surtout en cause tous les Youtubers qui ont pu poster des DNS comme ça Et qui ont tout simplement entre guillemets envoyé leurs abonnés Direction la mort Parce que voilà vous allez vous faire bannir Et voilà je ne cite pas de Youtubers en particulier Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont fait cela Mais je tiens à savoir en tout cas si jamais ces Youtubers regardent ces vidéos Supprimez vos vidéos Et un minimum excusez-vous auprès de votre communauté Parce qu'on sait très bien que vous avez fait ça pour le buzz des DNS Vous connaissez très très bien les conséquences Vous avez fait ça pour deux raisons Les vues, le buzz et c'est tout Vous n'allez pas dire le contraire Me dites pas que c'est pour aider les gens pour partager des codes DNS Me dites pas ça à moi parce que ça passera pas Tous les Youtubers qui ont fait cette vidéo connaissent les conséquences des DNS Les connaissent Ils le savent très bien Surtout que des Youtubers n'ont même pas osé prendre leur propre gameplay Pour faire la vidéo Ils ont pris des gameplays d'autres personnes Pour éviter de se faire bannir Il faut le savoir Je ne citerai pas de nom Mais il y a des personnes qui ont eu le toupet quand même De faire cela Voilà après peut-être que vous Il y en a qui l'ont remarqué Peut-être pas Je ne donnerai pas de nom Et voilà donc Je vous invite à répondre au sondage qui sera dans la description Et voilà J'incite tous les Youtubers Et j'invite tous les Youtubers à s'excuser Pour les DNS Parce que vous avez envoyé beaucoup de personnes A se faire bannir à cause d'un petit code Qui va leur permettre de se faire de l'argent Et vous vous avez fait ça pour le buzz Je trouve ça franchement dégueulasse Comme je l'ai dit hier Moi les DNS c'est pas mon domaine Moi je suis Glitcher Je fais des infos Je fais des astuces Je fais des délires Les DNS Tout ce qui est hack et mode Ce n'est pas mon job Ce n'est pas mon domaine Je laisse ça pour les personnes A qui Ceux qui font ça Mais moi ce n'est vraiment pas mon domaine Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de like Et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux Afin que vos potes puissent à leur tour Être au courant de la situation des DNS en ce moment Allez ciao bébé tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnement Xbox Live Qui se trouvera dans la description Si jamais tu cherches des abonnements C'est un instant On est prêts à toutes les abonnements